Comme la plupart des gamins de son âge, Lennox Zimmermann découvre le monde à vélo. Et comme pour tous les gamins de son âge, la moindre marche, le moindre muret sont des obstacles à dompter. Mais Lennox à seulement 10 ans ride déjà comme un grand. Il vient d'ailleurs de changer de BMX un 18 pouces flambant neuf, le dernier étant devenu trop petit. Il lui a même fait ses adieux récemment dans cette magnifique vidéo intitulée « Dernier jour en 16 pouces ». J'ai commencé à faire du BMX il y a 5 ans. Mon frère en fait aussi. Moi j'avais un vélo normal et je roulais avec lui. Je voulais avoir un BMX aussi. Je roulais souvent dans le jardin et je faisais de la rampe. Et puis pour mon 5e ou 6e anniversaire, j'ai eu la chance d'avoir mon propre BMX. Moi j'allais depuis toujours dans le dirt park local. Et un jour Lennox est venu avec moi. A l'époque il avait un 16 pouces mais qui n'était pas fait pour sauter. Il a essayé une petite ligne et depuis on a pris l'habitude d'aller au parc ensemble tous les jours. Le matos, un détail pour ce jeune Padawan dont le style et la précision se dévoilent comme par enchantement. Ce n'est pas parce qu'il apprenait plein de tricks rapidement que j'ai vu qu'il était bon, mais parce qu'il sautait haut de façon précise et engagée. On a vraiment remarqué la différence de niveau par rapport aux autres, alors on a continué à s'entraîner. 2014, premier contest pour Lennox. Il a 7 ans à peine et depuis il collectionne les médailles. Pour les contestes, je vais souvent à Bielefeld. Ce parc n'est pas très loin. J'ai déjà remporté pas mal de médailles. Par exemple, la saison dernière à Cologne, c'était une des plus importantes que j'ai eues. Et puis, il y a eu ce contest à Berlin aussi, où j'ai gagné. J'étais très heureux. Au départ, on faisait les compétitions ensemble. Mais maintenant, je suis passé dans la catégorie pro. Mais lui, à cause de son âge et son expérience, il est encore dans la catégorie amateur. Dès l'an prochain, Lennox devrait rejoindre son frère chez les pros. Un début de carrière qui démarre sur les chapeaux de roue et dont les prémices sont exposées dans sa chambre à coucher. Ça, c'est mon 16. J'ai arrêté de rouler avec, car il est devenu trop petit. C'est pour ça que je l'ai accroché dans ma chambre. Comme souvenir, c'est mieux que de le laisser traîner quelque part. Là, j'ai des médailles. Ça, c'était en 2016, à Cologne. Je suis arrivé premier sur la rampe à Spagne en amateur. Là, c'est moi avec Daniel Durst, un pro rider en BMX très célèbre. Et encore plein d'autres photos de moi. Ça, c'était mon premier concours. Là aussi, j'ai gardé plein de photos. Là, derrière, je fais mes devoirs. C'est mon bureau. Cette photo, là-haut, c'est moi à la télévision, chez Thomas Gottschalk. On a fait un selfie. Et pour mon anniversaire, j'ai reçu la photo signée. Thomas Gottschalk est une énorme star de la télévision en Allemagne. Bref, pour le jeune Lennox, cette gloire prématurée ne l'empêche pas de rester un garçon comme les autres et de faire ses devoirs, qui restent une priorité dans la famille. L'école, c'est la priorité. Ça, c'est vraiment très clair. À l'école, ça doit marcher. Le BMX, tu lui prends beaucoup de temps. Et donc, du coup, beaucoup de week-ends sont accaparés par le BMX. On va dans les différents parcs. Et il faut faire rentrer tout ça dans une même journée. Mais jusque-là, Lennox gère ça très bien. Les devoirs, je les fais directement après l'école. Je rentre, je mange et je fais les devoirs. En général, on n'en a pas beaucoup, alors c'est cool. Lennox, un petit gars avec les pieds sur terre, même si parfois son talent, attire l'attention, surtout à l'école. Il y en a quand même qui m'en parlent. Parfois même, les grands du lycée me disent « Hé, c'est pas toi le petit qui roule bien au BMX ? » Un petit qui grandit et son vélo aussi. Pendant ses mois d'hiver, il va devoir apprendre à maîtriser parfaitement son nouveau 18 pouces pour être prêt à aller jouer dans la cour des grands dès le printemps. L'enjeu est de taille car il sera de loin le plus jeune BMXeur de la catégorie pro. Le 18 pouces, c'est vraiment différent par rapport à un 16. Il faut réapprendre plein de choses. On ne sait plus faire les tricks, il faut tout réapprendre. Il n'y a pas grand-chose dans le coin, mais c'est mieux que rien. C'est vrai qu'ici, les modules sont loin d'être au niveau de Lennox. Mais déjà, il peut s'amuser et commencer à apprivoiser sa nouvelle monture. Le jeune rider se met des tricks dans tous les sens. Bref, il s'éclate. Et regardez bien, il va même jusqu'à balancer un énorme backflip. Et rares sont les gamins de son âge à être capables de telles prouesses. Cette figure, il l'a rentrée la première fois en Angleterre l'an dernier en un jour seulement. Dans l'antre du rider de classe internationale, Mark Webb. Le BMX est vraiment essentiel pour Lennox. Il y réfléchit beaucoup, il le pratique beaucoup. Ce sport le rend très heureux. Il a beaucoup de succès déjà dans sa jeune vie grâce au BMX. Et ça, c'est vraiment bien. Bien sûr, il apprend aussi à gérer les échecs. Ça ne roule pas toujours comme on veut. C'est très important parce que ça fait aussi partie du jeu de se relever et de continuer à se battre. Il fait ça avec beaucoup de joueurs. Moi, je ne peux rien lui montrer en technique de BMX. Je ne roule pas, mais je suis là pour le consoler quand ça marche moins bien. Et on partage bien sûr la joie quand ça marche bien. Son frère, Niklas, est sa grande idole. Pas seulement pour le BMX, mais aussi sur plein d'autres plans. En ce qui concerne son avenir, il veut faire les mêmes études, avoir la même voiture que lui. Oui, c'est vraiment son idole. Il peut aussi lui montrer des trucs en BMX. Ce qu'il doit faire et ne pas faire. Il peut lui filer des astuces. L'Enox apprécie beaucoup. Et les deux forment vraiment une très bonne équipe. Rider avec mon frère, ça me fait super plaisir parce qu'il me montre toujours des astuces ou des tricks que je ne connais pas. Et puis, de toute façon, ça fait toujours plaisir de rider avec sa famille ou avec ses potes. On s'apprend des choses mutuellement et c'est cool. Je vais le voir et je lui dis, essaye plutôt ceci ou cela. Parfois, il n'ose pas ou il ne veut pas. Après, il le fait quand même et il revient tout fier parce qu'il a réussi. Et même dans leur canapé, les deux frères continuent de rider. Une passion absolue que l'Enox décline sous toutes ses formes. Et au lieu de jouer au Playmobil, lui s'invente des histoires de rangs et de tricks. Ici, je m'exerce aux figures. Pas avec le vrai vélo, bien sûr, mais avec le petit. Pour savoir comment bien faire les tricks. Un autre bon moyen de le savoir se situe dans le jardin. Le tram bike. Qui lui permet de mieux appréhender ses mouvements dans l'espace. Sauter et rouler sont clairement sa deuxième nature. Mais chez lui, à Badiburg, petite bourgade près de Minster en Allemagne, il n'y a pas de parc très engagé. Alors, pour pouvoir exprimer tout son talent, il doit aller jusqu'à Eindhoven, aux Pays-Bas, à 270 km de chez lui. A Eindhoven, c'est vraiment très bien car il y a un sol en résine. Du coup, on atterrit plus doucement et ça glisse. C'est vraiment bien pour essayer les tricks. Le parc est immense. Il y a plein de possibilités. Il faut toujours faire de la voiture. Mais toutes ces heures de trajet valent le coup. Spécialement si c'est pour débarquer dans un parc comme celui-là. Car dans la cour des meilleurs parcs européens, il peut sans problème rivaliser avec l'adrénaline à l'aie de Corby en Angleterre. A des centaines de kilomètres à la ronde, c'est sans qu'on teste la meilleure infrastructure pour s'entraîner et surtout le seul parc de BMX de toute la Hollande. Toujours plein de monde ici. Bacamus, réception souple et modules engagés, l'endroit rêvé pour une graine de BMXer pro. Moi, je suis plutôt rampe et parfois, je fais du dirt. Mais je préfère quand même faire de la rampe. Des riders d'élite viennent ici s'entraîner pour tenter, entre autres, de décrocher leur place dans l'équipe nationale pour les Jeux Olympiques. Mais parmi les meilleurs, l'énox ne détonne pas. Au contraire, il maîtrise une jolie panoplie de tricks et d'autres qui méritent encore quelques ajustements. Sur le double tail whip, il faut tourner deux fois le cadre. J'y arrivais très bien avec le 16 pouces, mais là, avec le 18, je ne sais pas encore tout à fait le faire. Il faut le tourner beaucoup plus fort parce que le vélo est plus grand. Mais c'est presque le seul trick qu'il me reste à apprendre. C'est presque le seul trick. Je crois vraiment que s'il s'accroche, il a de bonnes chances de pouvoir vivre du BMX. Enfin, si le développement du sport le permet. L'énox va donc passer chez les pros l'année prochaine et peut-être que les deux frangins brandiront ensemble bientôt l'étendard national. Et pourquoi pas à Tokyo, où le BMX Freestyle fera son entrée au JO de 2020. La priorité, c'est qu'ils prennent du plaisir. En ce qui concerne l'avenir, on verra. Il est difficile de rester dans la course, surtout dans le BMX. Ça bouge beaucoup actuellement. Et encore plus en ce qui concerne les JO. Le sport a le vent en poupe. Et je veux vraiment laisser l'énox se forger son avenir lui-même. En ce qui concerne son avenir, l'énox, lui, a déjà son idée sur la question. Cette année, que ce soit à Cologne, à Berlin et partout où j'irai, je veux tout ramasser. C'est ce qui s'appelle de la pure détermination. Une conquête qui démarre au printemps, dès la reprise des compétitions. L'énox sera alors le plus jeune rider catégorie pro. Et au regard de son talent et de sa précocité, il lui restera une bonne marge pour devenir peut-être un jour le meilleur rider de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada